Il est l'un des hommes les plus recherchés par Israël. Yaya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, vient d'être nommé nouveau dirigeant du mouvement islamiste palestinien. Une nouvelle saluée à Gaza par une salve de roquettes. Depuis l'assassinat d'Ismaël Aniyé mercredi dernier à Téhéran, il était le plus haut responsable du Hamas toujours en vie. Âgé de 61 ans, l'homme, né dans un camp de réfugiés de Ragnones, a dirigé le service de sécurité intérieure du Hamas et passé 23 ans dans des prisons israéliennes avant d'être libéré en 2011 lors d'un échange de prisonniers. Chef du Hamas à Gaza depuis 2017, il se cache dans l'enclave et n'est pas apparu en public depuis 10 mois. Car il est considéré par Israël comme l'architecte des attaques du 7 octobre qui ont entraîné la mort de 1198 personnes. Une attaque planifiée depuis des mois. En 2021, Yaya Sinwar lançait cet avertissement. Si le monde entier ne bouge pas, n'agit pas et n'arrête pas Israël, cela provoquera une guerre de religion majeure dans la région et menacera de troubles et de chaos le Moyen-Orient et le monde entier. Sa nomination comme chef du Hamas est donc perçue comme une radicalisation du groupe armé palestinien par les autorités israéliennes qui appellent à la battre. La nomination de l'archi-terroriste Yaya Sinwar à la tête du Hamas en remplacement d'Ismaël Aniyé est une raison supplémentaire de l'éliminer rapidement et de rayer de la carte cette ignoble organisation. Un choix salué par le Hezbollah libanais soutient du Hamas, tandis que les Etats-Unis ont rappelé qu'il revenait maintenant à Yaya Sinwar de décider d'un cessez-le-feu à Gaza. Selon des experts, sa nomination risque de durcir la position du Hamas dans les pourparlers indirects avec Israël et compliquer davantage la conclusion d'un accord. Etats-Unis ont passé !